Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Aujourd'hui, nous avons un thème à exploiter, selon que l'Éternel nous a donné ce thème, et nous l'intitulons « Faites ce qu'il vous dira ». Si vous avez de quoi noter, dans ce thème, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». Amen. Pourquoi cela, bien aimé ? Parce que l'Éternel, notre Dieu, Jésus, va nous apprendre à écouter et à obéir, à faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Amen. Vous qui êtes là cet après-midi, ne pensez même pas que je le fais de l'hazard. Les hasards n'existent pas. Amen. Dieu savait qu'en ce moment-ci, Dieu savait qu'en ce moment-ci, Dieu savait qu'en ce moment-là, aujourd'hui, en cette date, vous serez là. Eh bien, mais prenez le bon côté de chez toi. Dieu est là. Vous pouvez lui parler, et vous pouvez aussi l'écouter. Amen. Ne regardez pas ses nombres. Ne pensez pas non, c'est une simple invitation, mais c'est Dieu qui vous invite. Amen. Dans cette invitation dominicale, c'est Dieu lui-même qui vous a invité. Amen. Nous prenons nos bibles et nous allons lire dans Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'à 11. Et ensuite, nous lirons, si nous avons le temps encore, 2 rois, chapitre 5, 9e verset jusqu'à 18 à 14. Nous allons courir vraiment vite parce qu'on n'a pas le temps. Et si on n'a pas fini, peut-être prochainement, Dieu nous fera grâce qu'on va continuer. Amen. Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'à 11, la Bible dit. « Au troisième jour, il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. « Que fais-tu, femme, mon nez n'est pas encore venu. » Amen. Sa mère dit aux serviteurs. « Fais tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierres destinées aux purifications des juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit. « Remplissez d'eau, ces jarres, et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puiser l'eau le servaient bien et il appela les mariés. et il dit « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le mauvais. Vous, vous avez caché le bon. » Amen, amen. Je vais m'attarder sur le verset 11. « Quelle fille a cranné en Galilée le premier des signes de miracle que Jésus a fait ? » Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous tous, bien-mêmes, nous connaissons cette histoire. Jésus a changé l'eau en vin. Nous connaissons l'histoire. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'une autre manière, autrement. Amen. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Mais nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Je prends d'abord l'exemple de la femme, cette femme qui est venue, maman, maman, mère de Jésus. Marie. Amen. Elle demande à son fils. Il manque le vin. Il est à faute du vin. Amen. Mais Marie était sûre d'elle. Comment ? Bien, mais je voulais vous dire, Marie, là, on parle, le premier entre-parentènes, le premier miracle, c'est de Jésus. Ce n'était pas le premier miracle. Parce qu'il n'y a aucune maman qui peut dire, fais ceci, agis de cette sorte, de cette manière, s'il ne connaissait pas son enfant. Marie savait certainement que Jésus était un enfant miraculeux. Peut-être qu'il faisait des petits miracles à la maison. Il sortait de l'oeuf, tout ça, à manger. Maman, Marie, le savait très bien. Elle était sûre d'elle. Mais là, elle vient et dit, il y a le vin qui manque. Et bien aimé, l'enfant Jésus, qui se porte maintenant en homme, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Marie, elle se considère comme ayant droit. C'est mon enfant. Et Jésus lui répond, femme. Mon enfant, fait sortir le vin. Où il n'y a pas de vin, il n'y a plus de vin. Mais l'enfant répond, qui y a-t-il entre moi et toi ? Femme. Bien aimé, ici, la femme pouvait présenter l'image de l'église. Jésus s'adressait à l'église, mais pas vraiment à sa mère biologique. Amen, amen. Pourquoi, bien aimé ? Parce que dans Ephésiens 5, 25, bien aimé, nous allons lire, Ephésiens 5, 25, si je ne me trompe pas. Amen, amen. La Bible dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église, il s'est livré lui-même pour elle. Amen. En ce moment-là, dans ce dialogue, bien aimé, il s'agissait d'un homme qui était Jésus et d'une femme qui était Marie. Marie qui se considérait comme maman de Jésus. Mais Jésus qui le considérait comme femme. Mais quand Jésus parle de l'église ou quand Jésus parle de la femme dans la Bible, beaucoup de fois, comment il parlait de l'église, de la femme, de Christ. Amen, amen, amen. Et l'église qu'on parle d'ici, c'est l'église universelle. Nous avons des églises. Il y a l'église magisquile et l'église avec un petit T. Amen. L'église magisquile, c'est l'église universelle que Jésus parlait ici. Amen, 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 amen. Marie qui pensait, c'est mon enfant. Je suis ayant droit, je demande. Et Jésus lui dit, femme, mon mère n'est pas encore venu. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 2, 24. Je vais lire. C'est pourquoi la femme est appelée à signer à son homme. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, pour aller s'attacher. Jésus a quitté le ciel pour s'attacher à l'église. Mais il est parti. Il dit, je suis avec vous. Réellement, il s'est attaché à l'église. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, il est parti physiquement comme ça. Mais spirituellement, nous vivons avec Jésus. Et même au moment où je parle, il est là. Nous vivons avec lui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bien, mais il s'agissait ici des dialogues entre couples. Jésus a dit, qui est-il entre toi et moi? Femme. Pourquoi est-ce qu'il appelait toujours femme? Jésus n'était pas fou. Jésus parlait de l'église. C'était un dialogue des hommes et des femmes. C'était un dialogue, bien aimé, d'intimité. Amen, amen, amen. Je vais lire quelque chose. Jean 19, 26 à 27. Justement, bien aimé, c'est pour vous faire comprendre l'église. Quand Jésus parle de la femme, de la femme, de la femme, c'est souvent l'église. On va lire dans Jean 19, verset 26 à 27, la Bible dit. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, il y a les disciples qu'on appelle Jean. Les disciples Jean, il dit, femme, voilà ton fils. Et il dit aux disciples, voilà ta mère. En ce moment-là, les disciples prient chez lui. Les disciples en prient, maman, il y a deux maris chez lui. Bien aimé, Jésus montrait à Jean l'église. Ou Jésus montrait à l'église les œuvres. Quand on parle de la femme et les fils, les fils, bien aimé, c'est l'œuvre de la femme. C'est le fruit de la femme. Nous aussi, l'église, nous devons produire les fruits. Pourquoi est-ce que Jésus, dans la croix, il peut dire, femme, regarde ton fils. Est-ce que Jésus était malade ? Bien aimé, il parlait certainement de l'église, de l'église, de l'église. Et Marie, souvent, il s'émolisait l'église. Il n'y avait pas que Marie. Même la femme samaritaine, bien aimé. Ce que Jésus a fait avec la femme samaritaine, bien aimé, entre parenthèses, c'est la drague spirituelle. Il était en train de draguer spirituellement. Amen, amen, amen. Parce que c'était ça, sa mission. L'emballer, il lui a proposé. Mais tu vois, l'eau là, l'eau, votre l'eau là, c'est inutile, c'est n'importe quoi. Moi, je peux vous donner de l'eau qui subsiste à jamais. Bien aimé, c'était de la drague spirituelle. Amen, amen, amen. Et après ça, elle est allée dire, j'ai rencontré un homme, le Messie. Il m'a dit, tout ce que je faisais, est-ce que ce n'est pas lui le Messie ? Beaucoup ont suivi Jésus à cause de cela. Bien aimé, c'était sa mission, c'était une mission spirituelle. Au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect corporel que nous pouvons voir. Parce que les disciples se demandaient, le maître, qu'est-ce que le maître veut dire ? Avec cette jeune dame. Le maître était en train de dialoguer avec une sorte qu'on appelle l'église. Amen, c'était ça sa mission. Amen, amen. Pour conquérir le cœur et le fils de Dieu. Amen, amen, amen. Alors mes amis, je vais vous dire une chose. Si nous voulons voir le miracle, ça demande une chose, deux d'ailleurs. L'obéissance et la foi. Quand on est obéissant, on peut s'attirer des miracles. Amen, amen. Quand on a la foi, le miracle n'est pas impossible. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Tu ne comprends pas. Est-ce que je vous fais comprendre ? On peut acclamer le Seigneur ? Amen, 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 amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Marie a dit, c'est dans ce qu'il connaît de son enfant. Amen. Mais aussi, nous, en tant qu'église, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Si nous voulons nous attirer des miracles. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je vais vous lire un passage. C'est dans le livre d'un roi. Amen, amen. Quelqu'un pourrait me lire dans 2 rois, 5. 2 rois, chapitre 5. Du nerf jusqu'à 10. Donc, on ne va pas lire. On n'a pas de temps. On ne va pas lire. Mais c'est juste l'histoire. Je vais vous le raconter rapidement. C'est l'histoire des Naman. Naman, tout ce que le prophète lui disait, le prophète Élisée lui disait, c'était de faire un tour dans le Jourdain. Cette fois, il va ressortir guéri. Il était en train de douter. Il s'est fâché même. Et ses serviteurs lui ont dit, mais fais seulement ce qu'on te demande. Ça ne t'écoute rien. Fais ça. Et par après, il l'a fait. Il a eu qu'un de cause. C'était quoi l'obéissance. Il voulait avoir le miracle. Mais ça demandait l'obéissance et la foi. Il était en train de douter. Il ne pouvait pas obéir. Quand le prophète lui dit, fais seulement ça. Le prophète était de loin. Il dit, fais seulement ça. C'est tout. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, je pensais, il allait invoquer, oh Dieu, oh Dieu. Il m'a dit de faire ça. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Fais ça. Bien-aimé, les choses de Dieu demandent de l'obéissance et la foi. Vous avez besoin de miracles. Vous avez besoin de voir la main de Dieu. Mais il vous suffit aussi d'obéir et d'avoir la foi, de garder la foi. amène, 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 amène. Ce qui a fait Marie, bien-aimée, c'est ce que les femmes font. Moi, ça m'arrive souvent. Je fais un petit tour à Château Rouge. Mais il y a ma femme, maman, j'en suis qui m'appelle. Je lui dis, bon, je suis juste à côté. Ah, ramène-moi aussi la chiquante. Et l'insafou, et tout ça. Ce n'est pas mon temps. Je ne suis pas là pour ça. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Marie a misé de son droit, le droit d'une maman, c'est aussi le droit d'une femme, l'église que nous sommes. Amen, amen. Même si le Seigneur n'était pas prêt à lui accorder ce miracle, il en a fait parce que c'était sa maman et parce qu'aussi c'était l'église. Mais les miracles peuvent être privés aux autres, mais pas à nous. Amen. On parle de la volonté, permissive. Dans la volonté parfaite de Dieu, c'était que tu restes comme ça. Il n'y a pas de vin, ils vont débérer comme ça. Mais quand la maman se présente, quand l'église se présente, lui-même l'a dit femme, ce n'est pas encore mon temps. Mais à cause de l'église, à cause de l'intimité avec sa maman, à cause de l'intimité avec la femme, l'église qui nous sommes, Dieu peut faire quelque chose qu'on appelle ça la volonté permissive. Amen, Amen. On connaît un roi, Ézéchias, que Dieu lui a dit, il a dit à prophète Élie, la maladie qui souffre là, il mourra avec. Le prophète est venu, il nous dit, ainsi dit l'éternel, cette maladie va te conduire à la mort. le prophète était dans la cour, il n'est même pas encore sorti, il était dans la cour royale. Et le roi Ézéchias, le Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci, j'ai marché en te craignant, souviens-toi de moi. Amen, bien aimé. Le prophète n'était pas plus loin, Dieu lui dit, rentre, va lui dire, je lui rajoute 15 ans de vie. Amen. Mais Dieu, on bénéficiait avec Dieu. C'est notre papa. Amen, Amen. Quand Marie a demandé à Jésus, il y a qui le vin? Il dit, faites ce qu'il vous dit, il part. c'est-à-dire débris-toi. C'est ce que les femmes font. Tu es à Château Rouge, débris-toi de m'amener à la Chicointe. Même si je n'ai pas d'argent, je commence à... Mais comment... J'ai fini par rentrer avec les Ntzaf et les Chicointes. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a demandé. Amen, Amen, Amen. Marie a demandé, elle s'est en allée. Débris-toi, mon enfant. Reste à lui. Il était obligé de le faire. Mais seulement, elle a dit à ces gens qui étaient à vous. Faites ce qu'il vous dira de faire. Sans l'obéissance, le miracle ne peut pas s'en suivre. Amen, Amen. La foi, avec l'obéissance, c'est ce qui va attirer le miracle bien-aimé. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Non, ce n'est pas bien. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Bien-aimé, tu as longtemps demandé à Dieu. Mais peut-être qu'il te manque la foi et l'obéissance. Amen, Amen, Amen. Et suite un temps, j'ai traversé un moment terrible dans ma vie. et maman, j'ai aussi été conduit à l'hôpital, à la Rive Oisère. Oui, la Rive Oisère, oui. Elle était au coma. Je pense que j'ai apprêté les images. Elle était au coma. Mais, j'ai prié. J'ai prié aussi avant. Seigneur, fais ceci. Seigneur, change ça. Seigneur, j'ai prié de toutes sortes. Mais il m'est fallu l'obéissance, l'écoute, bien-aimé, et la foi. Quand Dieu parle, il faut écouter. Amen. Vous avez prié longtemps pour quelque chose, bien-aimé, faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Il vous dit d'aller à gauche, vous êtes toujours à droite. Toujours à droite. C'est pourquoi vous ne voyez pas des miracles. Vous ne voyez pas, vous pouvez acquiser Dieu. Non, Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe. Mais simplement, ayez la foi et soyez obéissants. Amen. Amen. Maman, j'en suis été au coma et Dieu m'a parlé. J'apprête d'ailleurs l'image, je ne sais pas si je vais la retrouver facilement. Amen. J'ai prié et le Seigneur me dit, il faut que tu pries pour le médecin. J'ai dit, mais comment je vais prier pour le médecin? Amen. comment moi, je peux prier pour le médecin? J'apprête l'image en le regardant. Parce que je vais parler avec appui pour vous dire bien-aimé, l'obéissance, vomir, et le sacrifice. Amen. la photo que vous voyez, ça, c'était la salle où on m'a amené avec cette médecin pour me dire, prépare-toi, c'est probable que ta femme puisse mourir après, prépare-toi. j'ai dit non, avec la foi que j'avais, j'ai photographié la salle. J'ai photographié, moi, je ne pouvais pas photographier, je disais, je prends en archive la salle pour faire un démoniage, pour éloigner la gamme de Dieu. C'est là pour que j'avais la foi. moi, ma gentille, elle est là. Comment? Ma femme? Mais Dieu m'avait dit, il faut que tu pries avec la main. Amen. Bon. Surprenant, surprenant, surprenant. Amen. Et, Dieu m'avait dit, il faut que tu touches la main du médecin et que tu pries. J'étais désembaré, découragé. Amen. Découragé. Puis je dis, ah, ces médecins, ils sont très compliqués, tout ça. C'est le médecin. J'ai l'air du monde, j'ai dit, je peux prier pour vous. Parce que moi, je pense que vous n'êtes que des soignants, mais il y a un médecin, le médecin par excellence, qui peut guérir ma femme. Amen. Il commence à... j'ai l'air du médecin. J'ai l'air du médecin. J'ai été méprisé. Toutes personnes qu'on appelait dans cette salle-là, pendant que j'étais là, ils sortaient toujours en plairant. Une, deux minutes, on commence à crier. Il est mort, il est mort, il est mort. Donc, ces gens qui sortent de cette salle, donc moi aussi, on m'apprête pour ça. Je vais pleurer, ma femme va mourir. J'ai dit, non, il n'en sera pas ainsi. Je priais et Dieu m'a inspiré. Il faut que tu pries avec la main de ce monde. J'ai demandé où est le médecin principal où ma dommée soit. J'ai dit, je vais vous toucher vos mains. Avec mépris, donne-le. J'ai dit, vous êtes des soignants, c'est vrai. Ce que vous faites, c'est bien, c'est noble. Mais il y a un médecin par excellence. Je prie que maintenant, cette fois-ci, tu vas aller le toucher et il sera guéri. Amen, amen. Ce n'était pas une longue prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Il peut encore faire du miracle. Pourquoi bien? Mais j'ai écouté l'obéissance. Je pouvais aussi dire, ça ne fait rien. J'étais ridicule face à cette personne, le médecin qui te prend comme et tu lui sollicites encore et tout ça. j'ai prié Seigneur. Est-ce qu'il va me donner le médecin ? Il a donné le médecin. J'ai prié, j'ai déclaré et après quelques minutes, ils ont crié succès. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on l'a opéré trois fois, ça ne marchait pas. on est venu comme si ils étaient débouchés avec le sang, tout ça. Messieurs, on n'a plus rien faire. On va essayer une ancienne technique. En tout cas, cette fois-ci, ça ne marche pas. Dieu est grand. Amen, amen, amen. J'ai prié, je vous laisse, j'ai prié parce que j'ai obéi à cette voie. Si vous voulez obéir, bien aimé, si vous voulez plutôt avoir le miracle à tout bout de champ, obéissez à la voie de l'éternel. Si vous voulez aller à gauche, allez à gauche. Même si vous êtes professionnels, vous connaissez votre job, votre boulot, au moins, je suis pierre, je suis encréché, j'ai pêché toute la nuit. Il y a longtemps, j'ai fait ceci. J'ai l'expérience. Si Dieu dit, ce n'est pas à droite, c'est à gauche, faites ce qu'il vous dit de faire. Amen, amen. Autrement, vous n'allez pas attraper le poisson. Autrement, vous n'allez pas avoir le miracle. Amen, amen. Moi, j'ai essayé malgré moi. J'étais abattie, mais je le fais malgré moi. Amen, amen. Toi aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pose-toi la question. Peut-être que tu es désobéissant face à ce que le maître dit. Fais ce qu'il te dit de faire. Tu peux aussi agir comme un mari, comme une femme légitime. Tu dis, Seigneur, donne-moi ça comme le témoignage de notre maman grâce. Seigneur, je veux ça. Occupe-toi de ça. Tu t'en vas. Tu mets ta foi, tu obéis. Tu attends les directives de Dieu. Il peut-être te dire non, va à toi. Fais ceci. Prends ces documents. Va voir ce Messie. Amen, amen. Là, ce sont des révélations. Amen. Et Dieu donne à ce qui est l'intimité. Amen. Que ce soit Marie et son fils, que ce soit Jésus et sa femme. Il y a toujours de l'intimité. La femme de Jésus, c'est l'Église que nous sommes. Amen, amen, amen. Il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous pouvons demander des choses à Jésus. Jésus, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Et les Messie de notre droit. C'est pourquoi la Bible a dit, quand vous priez, ça c'est le maître lui-même qui disait, dites, donnez-nous notre pain quotidien. On n'a pas dit, donnez-nous le pain. Notre pain, ça dit, c'est un doigt. Amen, amen. Ça nous appartient. C'est ce que Marie a fait. Les vins, on n'a pas pu. Allez, fait sortir les vins. J'y m'en vais. Amen, amen, amen. Toi aussi, tu en as. Tu en as, c'est toi là, tu en as. Amen, amen, amen. Seulement, poursuite ton cœur. Pose-toi des questions. Suis-je obéissant? Est-ce que j'ai la foi? C'est des choses bien. Sans la foi, vous ne pouvez même pas plaire à Dieu. L'obéissance, il faut mieux qu'elle s'appuie sur le pied. Pose-toi la question. Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que j'ai la foi? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On a calme de Seigneur. On a calme de Jésus. On a calme de Seigneur. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous mettre debout, bien aimé. Nous allons prier. Nous allons faire une prière. Une prière de guérir. On en a marre de cette situation. La situation ne change pas. Les vins manquent, mais nous ne savons pas comment demander. Or, c'est de notre droit. Nous connaissons mieux Jésus puisqu'il n'est pas rien. Nous connaissons mieux Jésus que tout autre. Parce qu'il est l'époux. Si Marie s'est présentée comme épouse, Jésus l'appelle femme. Salut, Jésus. Tu es l'époux. Amen, amen. Face à notre époux qui est Christ, nous pouvons tout demander. Tout demander. Tu vas demander à Dieu. Tu vas présenter la foi. Et tu vas présenter ton obéissance et attendre le directif de Dieu. Prie. Tu vas demander à Dieu tout ce que tu veux bien aimer. Parce que c'est de ton droit. Prions au nom de Jésus. Et éternel, merci pour cette parole, éternel notre, que tu nous as encore apporté ce matin. Merci, éternel notre, que tu nous as fait voir, Seigneur, à Dieu. Que aussi, nous avons, Seigneur, ce droit. Oh, Jésus. Comme une femme légitime, l'église que nous sommes, nous te demandons, éternel notre, Dieu. Nous voulons voir des miracles. Miracles partout. Partout où nous allons. Nous voulons voir des miracles dans nos entreprises, Seigneur, dans nos maisons, dans nos projets. Même dans ce cas de malade, Seigneur, à Dieu, je vais voir ta main. Le miracle. Charge-toi, Seigneur, à Dieu. Oh, Père, ce miracle, Seigneur, qui tive, qui tive à nous. L'obéissance, l'obéissance et la foi, et la foi, et la foi au nom de Jésus, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Bienvenue, s'il arrive de se rébicher, tu n'as plus de foi, tu n'as pas la foi. Tu vas demander à Dieu de grandir ta foi. Tu as une foi molle. Tu vas demander, Jésus, j'ai besoin de la foi. Marie a demandé, elle avait la foi. Elle ne pouvait pas regarder comment se change l'eau en vin. Elle a demandé, elle ne s'en va. Nous demandons à Dieu la foi constante. Dieu a créé la foi. Demande à Dieu la foi. Dieu, donne-moi la foi. des gens qui, quand je demande quelque chose, je ne puisse pas douter. Prions, Dieu le mien. Donne-nous la foi. La foi sur laquelle, Seigneur, à Dieu, personne ne te plurera. Donne-nous cette foi. La foi qui subsiste, Seigneur. La foi qui dépasse les montagnes. Qui tive la foi en moi. Qui tive la foi en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends-nous encore disponibles, Seigneur, à Dieu. Dès qu'en nous demandons, nous puissions voir Seigneur ta main. Autrement ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as demandé la foi, il te manque une chose. L'obéissance. L'obéissance. Tu crois sur tes diplômes. Tu crois sur tes capacités. Tu dis que tu es un professionnel. Mais bien-aimé. Quand les gens mèrent, les hommes mèrent, il n'y a pas de professionnalisme. Et Jésus donne la vie. Tu as longtemps échoué. Parce que tu étais désobéissant. Tu pensais agir de tes propres gré. De ton propre gré. Ou de tes propres efforts. Tu as échoué. Dieu n'abandonne pas ce qu'il trouve comme refuge. Dieu n'abandonne pas ce qu'il viendra lui. Tu vas demander à Dieu. L'obéissance. Qui t'y va en moi. L'obéissance. L'obéissance à ta parole. L'obéissance à ce que tu me dis de faire. Prions. Dieu n'aimé. Je veux que Seigneur, tu t'y va en moi. L'obéissance. L'obéissance de ta parole. L'obéissance de ta parole. Tu voulais que les sacrifices, Seigneur. Je veux obéir, Seigneur. Mais même si je vois noir. Même si je vois le contraire. Même si je vois la montagne. Je veux faire exactement ce que tu me demandes de faire. Cultive cela en moi. Au nom de Jésus. Je vais t'obéir. Je vais marcher dans l'obéissance. Et cela dans le nom de Jésus. Cela est possible. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen, Amen. Je vais prier pour une personne qui se sent vraiment démunie spirituellement. Il peut juste lever la main où elle est. Celui qui a besoin de soutien spirituel. Que Dieu vienne en son aide. Il peut lever seulement la main où elle est. Celui qui a une maladie. Tu es perdu. Puis elle lève la main où. Nous allons prouver. Éternel notre Dieu. Tu m'as dit. Tu as dit Seigneur. Pour tous ces gens Seigneur à Dieu qui viennent te chercher. Tu vas répondre positivement. Jésus. J'implore ta main Seigneur. J'implore ta miséricorde. Oh, Jésus. Cette personne qui n'a pas la paix. Qui est bien habillée. Qui travaille. Qui a tout. Mais n'a pas la paix. Chez toi le prince de paix. Procure ta paix. Donne la paix Seigneur. Dans son cœur. Et cette personne qui est malade Seigneur à Dieu. Donne la guérison. Parce que tu es celui qui guérit. Guérit mon frère. Guérit ma soeur Seigneur. Transforme nos vies. Donne la tranquillité. Descends et agis. Nous prions ainsi. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen.